Si on devait comparer par exemple la viande et les légumes ou les végétaux, quel est le point qui ferait pencher la balance, mis à part l'analyse technique de ce qu'il y a à l'intérieur ? Pourquoi tu penses, ou en tout cas, est-ce que tu penses que les végétaux, justement, ils seraient peut-être moins assimilables ou dangereux, etc. ? Moi, le premier truc que je vais dire, c'est que je ne suis pas un carnivore. Ça veut dire que je ne pense pas qu'on est fait pour manger uniquement de la viande. Je ne suis pas du tout dans cette idée-là. Je constate simplement que, encore une fois, moi, chaque fois, je vais te reprendre le point de vue de la naturopathie parce que c'est un petit peu ce que je connais. Je ne pense pas connaître trop de choses, mais ça, je me suis quand même un petit peu renseigné. Et ce qu'on nous explique, ce qu'expliquent certains naturopathes, c'est qu'on a un système digestif qui serait particulièrement efficace pour digérer les végétaux, ce qui est entièrement faux. Et l'argument souvent qu'il y a derrière, qu'on va retrouver, c'est apparemment, on est proche des singes et on a le même système digestif, donc il faudrait manger comme eux. Donc ça, c'est un argument qui, quand on regarde l'anatomie, est entièrement faux. Les singes, comparés à l'homme, ils ont un intestin grêle qui est beaucoup plus court et un côlon qui est beaucoup plus long. L'intestin grêle, c'est la première partie de l'intestin et le côlon, c'est la deuxième partie. C'est là où il y a le caca qui se forme, la selle, et après, ça part aux toilettes. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le côlon, il y a beaucoup plus de bactéries et il y a toute une population de bactéries qui fait fermenter, qui fait fermenter les fibres, qui fait fermenter tout ce qui compose les légumes et les végétaux. Et en fait, les singes, si tu regardes bien leurs bides, tu regardes les gorilles, ils ont un bide comme ça, tu vois, ils ont un ventre qui est hyper gonflé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sans arrêt en train de faire fermenter ces fibres dans leur côlon et ils ont des gaz. Et nous, qu'est-ce qui se passe quand on bouffe, si on bouffe un kilo de carottes râpées ? Eh bien, on va avoir un bide comme ça, pareil. Mais c'est super désagréable. Et nous, contrairement aux singes, on a un intestin grêle comparé à notre taille qui est beaucoup plus long et un côlon qui est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que l'intestin grêle, c'est l'endroit où tu assimiles les nutriments. C'est-à-dire que c'est l'endroit où tu as les glucides, les lipides et les acides aminés, pardon, les acides aminés, les acides gras et les glucides qui passent dans ton sang pour te nourrir. Et après, ce qui arrive dans le côlon, c'est le reste. C'est tous les fibres, tout ce qui n'a pas été digéré, tu vois. Attention. Oui, attention, oui. Mais non. Non, je ne vais pas dire tout ce qui ne sert à rien, ce n'est pas vrai. Donc voilà, l'être humain, il est anatomiquement beaucoup plus câblé pour digérer sa nourriture et donc digérer des nutriments, digérer des acides aminés de la viande, digérer des acides gras et du glucose qui passe à ce moment-là. Et le reste, ça va dans le côlon, ça fermente. Le singe, il fait l'inverse. Il fait beaucoup fermenter dans le côlon. Et bon, ça, c'est ce que les gens ne savent pas, mais la fermentation des fibres dans le système digestif du singe, et pas que du singe d'ailleurs, de la vache par exemple, cette fermentation va produire des acides gras. C'est-à-dire que le singe, quand il bouffe des fruits et des légumes, lui, il en retire du gras. Donc, il a un régime, entre guillemets, cétogène, si on en parlera tout à l'heure. Donc, et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que nous, quand on... Déjà, par exemple, chez les gens qui sont... Chez les vaches, chez les gens, putain, je suis vraiment fatigué, moi. Chez les vaches qui sont... Chez les animaux qui sont herbivores, comme la vache, il y a une fermentation qui dure plus d'une journée. Ça reste de 24 à 48 heures dans l'estomac de la vache. Elle en a quatre. Ça fermente à fond la caisse. Elle pète toute la journée. Ça y va, ça y va. Alors que chez nous, une selle, c'est en 24 heures, normalement. Donc, on a... Déjà, on n'a pas la capacité pour faire fermenter ça à fond la caisse. Mais en plus, on n'a pas le temps de tout faire fermenter. Donc, on va dire, c'est ça la principale différence. Elle est au niveau du système digestif. Et les gens qui veulent s'en convaincre, qui mangent deux kilos de céleri, de carottes ou de salades, et ils verront comment ils se sentent. Ils auront un ventre comme ça et là, c'est ce que je te disais. Là, on a parlé de la théorie et là, je te parle de la pratique. La théorie, c'est bien beau, ce que je te raconte, mais si tu ne manges pas tes deux kilos de carottes râpées, si tu manges tes deux kilos de carottes râpées et que tu vois que ton bide, il est gonflé comme un ventre de femme enceinte, tu vas bien t'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, les bouleurs, merci d'avoir écouté l'extrait de cet épisode du podcast. Comme d'habitude, pour retrouver l'épisode complet, le lien est dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à les inscrire en dessous de la vidéo et comme ça, ça va nous permettre d'échanger et de discuter. Si l'extrait vous a plu et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche des notifications pour ne pas manquer aucun des prochains extraits du podcast. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention, abondance, gratitude et bienveillance. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501